bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ce chapitre du HA et sur cette vidéo là on va voir mettre en oeuvre la synchronisation du cluster du HA et par rapport à cette vidéo qu'est ce qu'on va voir on va voir tout ce qui est tâches du FortiGate primaire et les secondaires on va voir chacun ses tâches ça c'est très important bien sûr pour voir chacun qu'est ce qu'il fait exactement et après on va voir tout ce qui est synchronisation complète la configuration HA synchronisation de la config incrémentielle alors du HA aussi et qu'est ce qui n'est pas synchronisé bien sûr tout n'est pas synchronisé et on va voir ce qui n'est pas synchronisé et bien sûr et pourquoi et aussi on va voir la synchronisation de session et bien sûr on va continuer sur notre lab qu'on a déjà entamé sur la première vidéo et qu'on va commencer à faire la configuration du HA du coup pour les tâches du FortiGate alors pour les tout ce qui est tâches primaires on va voir l'échange de heartbeat les hello paquets entre les différents FortiGate secondaires et bien sûr la synchronisation de la table de routage une partie de sa configuration à tous les secondaires bien sûr et peut aussi synchroniser les informations de certaines sessions de trafic pour le basculement transparent tout ce qui est très important des fois pour un basculement transparent des sessions qui sont bas qui vont être redirigées vers le secondaire bien sûr ils sont créés au début faire le secondaire mais bien sûr il distribue ou aller les tâches vous distribue le trafic entre tous les périphériques du cluster ça en mode actif actif comme on a comme on a dû sur un comme on a déjà dit sur le la première vidéo et sur l'actif actif que le privé à faire et fait le partage de charge ou comme un fait la fonctionnalité pardon partage de charge pour les tâches du secondaire bien surveille le principal pour les signes de défaillance on a déjà vu pour avant de faire l'élection alors tout ce qui est pour des autres on a déjà vu ça sur la première vidéo alors à l'aide de la surveillance du hello au point alors si un problème est détecté avec le primaire les secondaires élise un nouveau et bien sûr traite le trafic qui est distribué par le principal et tout ça sur le mode actif actif alors pour la synchronisation de la config sur du ha bas ça sera une synchronisation complète si un secondaire vient d'être ajouté bien et un secondaire un nouveau secondaire ajouté alors la configuration du primaire va être appliquée sur le secondaire et bien sûr et tout ça en vérifiant que comprend la configuration du groupe et l'exact et ainsi que le mot de passe échangé entre les deux fortis gates en utilisant bien sûr le le port 2 2 du ha qui est utilisé par le groupe alors maintenant c'est la synchronisation incrémentielle alors ça c'est on a déjà la première configuration et des fois bien sûr il ya des changements qui sont faits sur le maire pour le secondaire pas recevoir de la l'update ou la mise à jour de la configuration pour qu'il soit tout le temps mis à jour par rapport aux configurations au cas où le primaire passant dans où il n'est pas opérationnel alors ce n'est pas synchronisé alors sur le paramétrage de les configurations qui sont pas synchronisés entre les membres du cluster il ya le paramétrage de l'interface de gestion de hacha bien sûr ça c'est unique le route la route par défaut du ha pour l'interface de gestion de réservé ça c'est unique aussi le dépassement de la ha alors la priorité de l'appareil ha alors le priorité du cluster virtuel ha le forte gait le nom d'hôte bien sûr en ça ça on peut pas modifier aussi la priorité du serveur ping ha et pour le forte gait principal il synchronise tous les autres paramètres de configuration et autres détails la configuration liée au ha bien sûr passons pour la synchronisation de session alors la synchronisation de session en toutes les tables synchronisées pour la plupart des sessions vpn tcp et ipsec seules les sessions qui ne sont pas gérées par un proxy utm peuvent être synchronisées et pour ça on fait ce qui confie système ha et on active le pickup sur l'enable on va voir ça sur l'interface graphique comme quoi on peut activer le pickup sur à l'interface graphique et ça pour ceux les sessions qui ne sont pas gérés par un proxy utm peuvent être synchronisées alors les sessions pardon les sessions udp icmp peuvent également être synchronisées alors on peut activer ça en ajoutant au pickup enable là le tout ce qui est pickup connection less enable alors la multidivision de la session vpn ssl ne sont pas synchronisées maintenant on va passer au lab bien sûr pour continuer sur notre premier lab et à faire la configuration au niveau des deux forte gates pour que l'achat je vous dis à tout de suite sur le lab du achat bon voilà je suis sûrement le sexy tout d'abord bon si j'ai un firewall qui vierge alors je vais configurer des configurer l'interface comme ça je puisse je peux accéder pour 1 et je vais lui donner alors ça sera 7 mode tout d'abord en statique et je vais mettre d192.1.101 page 24 alors voilà et à ici je je peux vérifier est ce que je vais basculer vers le dc à la forme la d pour que je puisse accéder bon moi j'ai déjà accédé à ça alors ça c'est sûrement raté et là j'ai accédé à 1 alors c'est 1 voilà et comme vous pouvez le voir c'est son mot de passe je vais mettre l'héter bon il va récupérer le mot de passe de la configuration quand il y aura la synchronisation il n'y a pas suce par rapport à ça il faut juste que je puisse accéder à la licence et avant ça je m'assurer je sors vers internet je vais mettre ça la vidéo en pause dès que je configure l'interface et le routage pour que je puisse sortir vers internet du jour après bon maintenant j'ai pu avoir la licence et tout alors du coup je vais partir sur le ha comme j'ai fait ici alors ici je vais choisir le ha active actif sur le 1,99 et je vais mettre le 200 alors c'est ça dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la première vidéo sur l'élection du primaire et du secondaire alors on peut jouer sur ça alors sur cette valeur là alors on peut mettre la valeur la plus haute c'est celui qui va avoir le primaire et bien sûr en descendant c'est le dernier il va avoir la valeur la plus basse pour être le secondaire du coup ici c'est la valeur de priorité et le groupe comme je vous ai dit chaque groupe de clustering il va avoir un nom qui est différent avec un mot de passe alors moi j'ai choisi portinette comme nom du groupe et je peux choisir portinette aussi comme mot de passe alors la session pk dont je vous ai parlé alors on peut l'activer ici nous on va pas l'activer et aussi sur le heartbeat moi j'ai choisi l'interface comme on a vu sur la première vidéo qui va être dédié pour tout ce qui est HA alors je vais partir sur le secondaire et ici je vais mettre le même paramétrage active 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 et ici je vais mettre son 201 100 par exemple et là le groupe le nom du groupe je vais choisir bon on va mettre le même comme j'ai mis dans le primaire alors ça sera portinette et ici je vais changer et ici je vais changer et mettre portinette aussi comme on a mis sur pas sur le premier et dans le heartbeat interface je vais choisir je vais choisir un interface et ici c'est juste pour monitor interface c'est pour monitorer les interfaces dans lesquels le FortiGate va se baser pour voir est-ce qu'ils sont up ou down pour élire le primaire bon ici on va rien choisir et comme vous pouvez voir la différence c'était c'est juste le device priorité et je vais valider sur les deux en même temps bon maintenant je vais laisser les deux tourner et je vais basculer vers le H1 vers le backup par exemple et normalement je devrais avoir des remontées par rapport à ça bon bien sur ils ne sont plus accessibles et je vais mettre la vidéo en pause en attendant que je... bon maintenant j'ai commencé à avoir des... de remontées par rapport à quoi il y a un problème externe à la synchronisation de master bon on va attendre que la synchronisation euh... soit terminée il y a un... je vous reprends tout de suite lors de la synchronisation dès que la synchronisation est terminée bon vous pouvez voir là comme quoi la synchronisation euh... a pu être successful avec le master euh... du coup euh... je vais euh... et euh... bien sûr il déconnecte toutes les sessions euh... admin euh... lors de cette synchronisation là alors dès que ça se termine je vais basculer directement sur euh... mon ad et euh... je vais vous reprendre pour euh... pour voir ben la configuration euh... qui a été euh... uploadée bien sûr sur le deuxième bien sûr euh... on va attendre quelques minutes dès que ça se termine et je vais basculer automatiquement vers le euh... le primaire bon maintenant j'ai laissé jusqu'à que la synchronisation a eu euh... euh... s'est passé et euh... et euh... je vais vous montrer avant de passer sur l'infraste graphique euh... comme quoi la synchro euh... est euh... est faite alors du coup alors je vais get system status oui vous pouvez voir ici hop là alors vous pouvez voir il y a le master dans cette ligne là euh... qui a le master AA et euh... ça sur FortiGate sur l'ordre et je vais passer sur celui qui est sur euh... qui est le backup pardon et je vais me loguer là-dessus alors admin bien sûr maintenant vous pouvez voir il a pu avoir euh... 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 il a pu euh... avoir la configuration ah oui alors euh... alors du coup il a... on aura besoin du mot de passe euh... euh... euh, euh, euh euh premier firewallho rund... English 00 sagt Bayern alors euh... gut system status... voilà et vous pouvez voir euh... que c'est en backup et en active-actif backup alors ça c'est les deux les deux configurations qu'on a pu faire et bien sûr vous pouvez voir les domaines virtuels les routes le cluster time ont beaucoup d'informations par rapport à ça alors du coup je vais basculer vers l'interface graphique voici je suis connecté directement désolé j'ai mis pause pour que je passe que directement sur ça de temps alors j'ai bloqué sur le 99 voilà alors ça sera voilà alors maintenant il m'affiche master et quand je vais partir sur ha il m'affiche des deux ha ou les deux forti gates que j'avais ajouté en ha alors le master le rôle le master et le slave avec le numéro de série et le throughput on a tout ce qui est ha alors du coup ici je peux avoir aussi le interface heart beat et on peut dédier plus qu'une seule interface de heart beat bon c'est au cas du on va mettre aussi le ha sur le heartbeat et on peut modifier bien sûr la configuration là dessus alors ajouter ce qu'on veut mais le le truc c'est que sur le deuxième j'ai pas la main sur le deuxième parce que maintenant toute la configuration elle est calqué si on veut dire et on peut pas si j'essaie de partir sur le internet 1.2 168 voilà pour m'affiche rien parce que bien sûr il ya pas de leçon on n'a pas la main dessus du coup on a que qu'un seul firewall qu'on peut voir sur sur notre sur notre interface voilà alors bien sûr toute la configuration a été migré qu'on pouvait voir j'ai pu sur le mode c'est là on a utilisé le mot de passe sachant bien que j'avais pas mis de mot de passe et la gré même le mot de passe et aussi notre configuration qu'on va voir bien sûr par la suite tout au long de ces vidéos sur ce chapitre voilà alors on a tout vu par rapport à cette vidéo là on va je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt merci d'avoir suivi